shalom shalom que la paix du seigneur soit avec vous nous sommes dans la suite de notre partage sur l'appel de dieu et aujourd'hui nous allons voir comment fait-on pour monter sur le trône ou bien si vous voulez comment fait-on pour régner comment l'appeler fait-il pour régner en d'autres termes à quel moment à quel moment peut-on régner puisque nous avons été appelés par dieu alléluia donc nous allons nous inspirer nous inspirer de la vie de la vie de david et de certains serviteurs de dieu pour venir à david est-ce que s'il fallait que nous nous posons des questions est-ce en terrassant le lion ou l'ours qui sont nos combats personnels cachés et secrets est-ce cette période ce moment de la vie de david qui l'a amené sur le trône non bien que dans le secret il a manifesté sa bravoure sa force sa puissance son courage cela n'a pas propulsé david au trône d'israël deuxième interrogation est-ce en terrassant goliath ça c'est toujours nos combats personnels le premier combat personnel c'est en terrassant les lions et l'ours mais là c'est un combat personnel je précise qui est caché qui est secret il n'y a pas de témoin mais en terrassant goliath c'est un autre combat personnel mais par contre celui ci n'est pas caché il est visible il est révélé il est révélé devant tous c'est un combat personnel qui révèle devant tous notre bravo notre courage voilà quelque part on voit qu'on est plutôt en avancée d'avancer 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 petit à petit sur le trône mais on n'y est pas encore pourtant on pouvait se dire mais david a terrassé goliath donc qu'est-ce qui pouvait encore l'empêcher d'être sur le trône puisqu'il a terrassé celui qui a fait peur à toute une nation à même au roi saoul mais non malgré que goliath fut terrassé david ne s'est pas retrouvé sur le trône troisième interrogation est ce en remportant plusieurs victoires et s'il s'agit bien sûr de nos combats collectifs la façon dont nous travaillons en équipe est ce les victoires en équipe bien qu'étant à la tête nous sommes un groupe un comité intercession évangélisation protocole chantre collège des anciens nous travaillons en équipe bien qu'il ya bien sûr des leaders mais est ce le succès la réussite le bien faire de nos de notre service qui va nous propulser tout tout au trône david après la mort de goliath a été promu général d'armée d'israël il entrait il sortait en vainqueur les femmes ont chanté les louanges du fils d'isaïe saül en a tué ses mille david en a tué ses dix mille mais malgré ses victoires militaires ses victoires collectives david n'a pas été sur le trône tout de suite mais alors si ce n'est pas par ces moyens là qu'on arrive sur le trône comment alors on règne mes amis il est important de savoir un certain nombre de vérités que nous régnions après avoir passé un temps d'épreuve après avoir passé un temps de souffrance donc on règne après le temps d'épreuve david pour être assis sur le trône a dû d'abord traverser par le désert caverne montagne exil forêt il a été prouvé il a traversé un certain nombre de souffrances qui peuvent être morales comme qui peuvent être physiques on règne donc après avoir passé des épreuves il va passer un temps de souffrance on règne après et ça c'est important chers serviteurs de dieu on règne après la mort de son prédécesseur ça peut choquer certaines personnes mais pourtant pour cent pourtant c'est la vérité on regarde bien sûr du modèle biblique de david de sol de moïse d'élie et là je je tiens à préciser que généralement nous régnons après la mort de notre prédécesseur lorsque nous sommes appelés à travailler dans la même vision la mort ici n'est pas forcément la mort physique la mort ici est une image c'est à dire la fin de cessation d'une activité pour nous faire passer à une autre étape donc tant que saoul n'était pas mort david ne pouvait pas s'asseoir sur le trône c'est curieux pourtant dieu avait toute la force et la capacité de forcer et d'imposer david sur le trône mais apparemment c'est lorsque saoul fut mort que la voie fut ouverte pour que david puisse régner librement et ça doit nous interpeller c'est après Moïse après que dieu ait dit que c'était terminé pour lui que Josué devait prendre la relève Josué devait pleinement entrer en scène après la mort parce que finalement il avait été désigné comme successeur de Moïse mais Josué a pleinement pris le commande la direction d'Israël après la mort de Moïse mort que dieu lui-même est venu de façon solennelle annoncer à son serviteur dans Josué dans Josué chapitre 1 c'est Dieu lui-même qui vient faire le communiquer Moïse mon serviteur est mort Élisée ne peut pas entrer pleinement dans son ministère de prophète des nations avant le départ d'Élie Élie était parti c'était terminé la fin d'Élie qui devait amener le commencement d'Élisée la fin d'un moment d'une période dans le ministère auquel nous sommes greffés le responsable du ministère auquel nous sommes greffés nous amène à entrer pleinement nous dans notre ministère pour l'accompagnement le déploiement de la vision donc on règne comme je l'ai dit tout à l'heure après un temps d'épreuve un temps de souffrance on règne après la mort de son prédécesseur on règne à travers le témoignage de nos œuvres le témoignage le témoignage de nos œuvres confirme notre appel et cela nous amène à nous asseoir sur le trône on règne bien sûr au moment fixé par Dieu c'est-à-dire le temps de Dieu c'est-à-dire 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 que nous pouvons commencer à à régner Alléluia et c'est pourquoi comme nous aimons bien le dire l'esprit de la royauté de ceux qui règnent en Christ c'est un esprit de reconnaissance l'obéissance l'intégrité de sainteté de sanctification voilà chers amis on règne en gardant en vue ces quatre éléments il faut être reconnaissant c'est-à-dire te souvenir toujours de la source d'où Dieu nous a pris d'où Dieu nous a tirés l'obéissance écouter les instructions du Maître pour faire sa volonté c'est parce que finalement nous sommes appelés pour être ces instruments et non pour faire notre propre volonté ni la volonté des hommes comme Saül qui a fait la volonté du peuple au lieu de faire la volonté de Dieu l'intégrité marcher demeurer dans les voies de Dieu fidèle dans les voies de Dieu demeurer intègre de tourner ni à gauche ni à droite intègre intègre implacable absence de compromission de laxisme mais demeurer assis sur la vérité de Dieu Alléluia et enfin la sainteté demeurer sanctifié préservé de toute souillot de toute forme de péché de mal demeurer toujours comme l'offrande consacrée mise à part pour Dieu comme comme cette fameuse pâte sans le vin Alléluia que mon Dieu vous bénisse voilà comment on fait pour régner à travers les épreuves la mort du prédécesseur le témoignage de nos oeuvres et bien sûr autant marqué par Dieu c'est là que nous allons nous asseoir sur le trône que mon Dieu vous bénisse restez béni Amen